FM Business, leur âge, le chiffre de le Chypre. Le chiffre de le Chypre, c'est 7. Vous me direz, c'est un joli chiffre, Emmanuel. C'est le nombre de transactions qui est capable aujourd'hui de traiter le Bitcoin. Alors là, on est sur une monnaie électronique. Visa peut en traiter 20 000. La seule chose, c'est que Visa, c'est une carte de crédit. Bitcoin, c'est une monnaie électronique. Donc pourquoi vous comparez ? Parce que ce sont tous les deux des moyens de paiement. L'idée que je veux défendre, c'est que quand vous dites qu'on va se passer des banques, je ne dis pas qu'on ne se passera pas des banques un jour, mais on s'en passera sans doute plus tard que ce qu'on pense aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on n'arrête pas de nous dire que le Bitcoin, le blockchain, tout ce qu'on appelle les crypto-monnaies, sont souvent annoncés comme les faux soyeurs de la banque classique en nous disant « Bon ben voilà, demain, il n'y aura plus besoin finalement d'avoir des intermédiaires de paiement, des tiers de confiance par lesquels on est aujourd'hui obligé de passer pour pouvoir effectuer des paiements ». Or, et ça a été très bien dit, il y a quand même des limites technologiques à tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, le Bitcoin et demain le blockchain n'est pas capable de traiter plus de 7 transactions par seconde, là où un système comme Visa peut en traiter jusqu'à 20 000. Et donc, on voit bien la limite technologique qu'il y a aujourd'hui. Alors évidemment, la performance du Bitcoin sera capable d'évoluer, mais ça demande quand même des efforts en matière de technologie qui sont assez considérables. Tout ça pour dire qu'il y a encore aujourd'hui des avantages compétitifs pour la banque et que ce n'est pas demain que la banque disparaîtra, même si effectivement, on va vers tout ce qui tourne autour d'un contrôle beaucoup plus éclaté, toujours autour de cette idée de reprise du contrôle un petit peu de ses moyens. – Et il y a une réaction, même si c'est plutôt pour l'autre profondateur, en l'occurrence, rien voulait dire. – Oui, mais effectivement, la blockchain, ça permet de certifier des transactions, c'est des négociations par bloc. – Qu'est-ce que ça va changer ? Expliquez-nous en deux mots la blockchain, là. – La blockchain, ça crée un tiers de confiance non contrôlée par personne de manière complètement décentralisée qui permet de certifier des transactions et de les passer en négociation de bloc d'un bout à l'autre de la chaîne sans passer par des routes traditionnelles, par exemple les paiements qui passent par CEPA ou qui passent par autre chose. Et c'est vrai que c'est le sujet principal des banques. Il y a une étude qui est sortie sur qu'est-ce qui intéresse les banques dans les fintechs, les sociétés de finance et de technologie, et c'est la blockchain. C'est vrai que le protocole est sécurisé, c'est vrai que c'est révolutionnaire, avec plein d'applications pour le cadastre, pour des tas de domaines. C'est vrai que la bande passante est très faible aujourd'hui, donc on ne peut pas faire des grandes réactions. Je connais quelqu'un qui a essayé de faire une levée de fonds par la blockchain. Ils ont arrêté parce que ce n'était pas assez rapide. Mais ça va se développer. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui, dans 7-8 ans, sera complètement répandu. Et donc tout le monde travaille, y compris les banques, y compris certaines banques aux États-Unis qui travaillent sur la propre monnaie qu'ils peuvent faire pour leur propre écosystème. Et donc ça va être une véritable révolution de transactions décentralisées, hyper sécurisées, vérifiées au-debout. Mais il faut encore régler le sujet des banques passantes. Ça rend même les plateformes obsolètes, en fait. Oui, bien sûr, mais chacun peut avoir sa plateforme. C'est-à-dire que chacune des banques va avoir. Les notaires vont adhérer à des blockchains pour des transactions qui seront différentes. Et donc c'est quelque chose qui va très fortement se développer dans les années. Et on en est à l'embryon. C'est-à-dire qu'on a la téléphonie mobile d'il y a 10 ans.